Faites beau rêve, Kirby. Toc, toc, toc! Qui pouvait rendre visite à Kirby aussi tard? « Salut, Kirby! Tu veux jouer avec moi? » Kirby avait envie de jouer, mais ses paupières étaient si lourdes. Ah! Toc, toc, toc! Voilà un autre visiteur pour Kirby. « Coucou, Kirby! » « J'ai préparé de délicieuses crêpes. » « Miam, miam, miam! » Kirby n'avait pas quitté son lit douillet, mais il était tout à fait rassasié. « Toc, toc, toc! » « Hey, Kirby! » « On va naviguer sur la mer des étoiles? » Kirby voulait bien, mais il voguait déjà sur la mer des songes dans son lit douillet. « Toc, toc, toc! » « Coucou, Kirby! » « Et si on faisait une blague au roi d'Adidou? » « Dans son sommeil, Kirby riait en imaginant la tête du roi d'Adidou. » « Toc, toc, toc! » « Kirby, t'as envie de lire un livre avec moi? » « Hey, Kirby! » Ses amis chuchatèrent tout doucement. « Faites pour rêve, Kirby! » « Faites pour rêve, Kirby! » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Je t'en ai mis, je t'en ai mis, je t'en ai mis, je t'en ai mis. »